Coucou tout le monde c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous vraiment très très bien Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto carte et aujourd'hui nous allons faire deux cartes ensemble Deux cartes avec des ouvertures originales, allez on y va, alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti Alors pour ma première carte aujourd'hui, et bien je vais réutiliser ce combo que j'ai utilisé dans la dernière vidéo Donc il se compose d'un daille et d'un tampon assorti, c'est de la marque Altenew et je le trouve vraiment très très chouette Donc dans cet exemple je vais vous montrer comment faire si vous avez un tampon avec le daille qui va avec Et puis dans mon deuxième exemple, et bien je vous montrerai comment faire si vous n'avez pas ce genre de produit, si vous n'avez pas de combo chez vous Donc si vous n'avez pas de tampon avec le daille coordonné chez vous, et bien ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire dans le deuxième exemple C'est vrai que c'est plus facile avec, mais on peut faire sans Alors pour commencer, et bien je vais prendre ce papier que j'ai trouvé chez Action qui est blanc avec un petit peu de reflet brillant, il est vraiment très joli Donc là j'ai pris un demi à quatre, vous voyez, c'est une feuille à quatre coupée en deux dans la largeur Et puis je vais aller repérer le milieu grâce à ma grille et me faire une petite marque au crayon, voilà Ensuite je vais aller replier chacun des deux côtés jusqu'à cette marque Et comme ça, ça me donne une carte taille A6, 10 et demi x 15 cm environ, une taille classique, mais avec une ouverture différente, une ouverture au milieu Et puis pour customiser encore plus cette ouverture, et bien je vais y placer mon daille Donc j'ai envie que ce soit un petit peu vers le haut là, comme ceci Donc je le centre bien, et puis je vais aller le fixer Alors pour le fixer, et bien je mets mon washi tape sur le milieu, parce que c'est le côté qui sera découpé Comme ça, je ne risque pas en enlevant le washi d'arracher ma carte Et puis ensuite j'ouvre ma carte complètement Parce que si je la laisse fermer, et bien je vais couper le milieu de ma carte également Et ce n'est pas ce que je veux, je vais couper seulement à l'ouverture Donc hors écran, je mets ça dans ma machine de coupe Et j'obtiens donc mon ouverture qui est découpée déjà d'un côté, vous voyez ? Ensuite je vais reprendre le même daille Et je vais aller le caler dans l'ouverture que je viens de faire Ce n'est pas difficile, ça se cale sans problème Et puis de nouveau, avec le washi, je vais aller fixer ça Mais alors cette fois-ci, de l'autre côté Et puis je vais à nouveau ouvrir ma carte complètement Avant de la mettre dans ma machine de coupe Donc voilà, hors écran, je coupe ça Et voilà donc ce que j'obtiens, vous voyez ? Donc mon ouverture là, elle a la forme de mon daille Ça change un petit peu, c'est vraiment très sympa Donc ensuite je pourrais aller décorer ça avec le tampon qui va avec ce daille L'idée de cette carte aujourd'hui m'a été inspirée d'une vidéo vue sur la chaîne Gina K Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse Alors ensuite, et bien je vais pouvoir aller faire du tamponnage Avec le tampon qui correspond à ce daille Comme je vais faire de l'embossage à chaud J'utilise bien mon petit coussinet anti-statique avant de tamponner Et puis je tamponne ça donc avec de l'encre pour embossage à chaud Avec ma Versamark J'ai décidé d'utiliser de la poudre dorée aujourd'hui Et je vais donc aller tamponner ça plusieurs fois Parce que j'ai envie d'avoir plusieurs plumes donc pour décorer mon devant de carte Donc en fait au final je les tamponnais 4 fois J'en aurais besoin que de 3 mais je voulais avoir un extra au cas où Ensuite je chauffe tout ça J'aime bien voir la poudre qui fond, c'est trop sympa Voilà, j'aime beaucoup, ça brille, c'est joli Et puis je vais prendre ces aquarelles de chez Action pour ma mise en couleur Ce sont vraiment de très jolies couleurs, ça va du vert au bleu au violet Et j'aime vraiment beaucoup ces couleurs Alors je vous ai déjà fait la même colorisation dans la vidéo précédente C'est la même chose Je mouille bien ma zone avant de déposer ma couleur Et puis je vais aller prendre chaque couleur et les déposer les unes à la suite des autres Je rince bien mon pinceau entre chaque couleur Et puis je vais déposer à chaque fois la couleur suivante Juste au ras de là où je viens de déposer la couleur précédente Comme ça les couleurs vont infuser les unes dans les autres un petit peu Et ça va nous faire un joli dégradé progressif Ne mouillez pas trop trop quand même votre zone au départ Il faut que ce soit juste humide Et voilà, voilà ce que ça donne Avec de jolies couleurs comme ça, de toute façon c'est difficile de rater une mise en couleur Et voilà, donc j'ai été coloriser 3 plumes Et puis je les ai passées dans ma machine de coupe Avec le même daï que celui que j'ai utilisé tout à l'heure Voilà, donc j'en ai 3 Alors la première, je vais aller la coller au centre De là où on a fait notre découpe à l'ouverture Donc je vais pouvoir la placer au centre Et puis si vous voulez, vous pouvez lui mettre de la mousse 3D au dos Pour qu'elle soit un petit peu en hauteur Mais là moi j'avais envie qu'elle soit juste simplement posée sur mon fond de carte Donc j'encolle le dos de ma plume Et puis je vais simplement la poser au milieu de mon ouverture En m'assurant bien que mes deux côtés peuvent bien s'ouvrir Qu'elle soit bien centrée Et voilà Alors à ce stade là, vous pouvez continuer de décorer l'intérieur de la carte Si vous voulez, ça ferait encore plus une surprise si lorsqu'on ouvre On a des petits motifs différents à l'intérieur Moi j'ai juste eu envie de décorer l'extérieur pour cette carte là Mais c'est une idée à explorer si vous avez envie Donc ensuite j'ai simplement été coller les deux autres plumes, une de chaque côté Alors là la lumière elle est un petit peu surexposée, je suis désolée Et voilà, voilà donc ce que ça donne Alors par contre cette carte elle a tendance un petit peu à rester ouverte Donc je vais lui mettre un petit bandeau tout autour Simplement pour la maintenir fermée Et puis j'irai y coller ma salutation par dessus Comme ça, ça va pouvoir être un support pour tenir ma salutation Et en même temps une façon de tenir ma carte bien fermée Donc j'ai pris du papier vélin, j'en ai découpé une bande J'ai été entourer ma carte avec cette bande Coller les deux extrémités entre elles et voilà Et puis pour cacher la colle, comme c'est du papier vélin et que ça se voit Et bien je vais aller coller ma salutation au niveau de cette colle Donc ma salutation, je l'ai été lambossée à chaud avec la même poudre dorée Pour un petit rappel Ensuite pour terminer le tout, et bien je rajoute quelques petites perles Ces demi-dômes là, dans les couleurs bleu et vert Je les colle et puis voilà, ma première carte est déjà terminée Elle est vraiment pas difficile à faire Et je trouve que le rendu il est super classe Très sympa, très élégant, moi j'aime beaucoup en tout cas Après je devrais pas faire des compliments pour ma propre carte Je vais attendre de savoir ce que vous vous en pensez Vous me direz ça dans les commentaires Donc voilà, lorsqu'on ouvre la carte, et bien on a cette petite ouverture Un petit peu originale et ça change un peu Et puis il y a de la place sur le bas pour écrire son petit message, voilà Alors là j'ai fait ça avec un die et donc je vais vous montrer une façon de faire sans die Si vous avez des tampons seulement mais que vous n'avez pas les die qui vont avec Donc pour cet exemple, et bien je vais prendre des tampons de chez Action Alors j'ai déjà fait plein de cartes avec ces tampons là, ils sont vraiment très sympas J'avais fait toute une série pour la fête des mères l'année dernière avec ces petites fleurs là Donc si vous voulez des idées de cartes avec ces jolies fleurs, et bien allez voir dans mes vidéos et vous allez en trouver plein Donc j'ai cette planche de tampons Et puis j'ai également trouvé dans un autre produit la même petite fleur Donc toujours chez Action, c'était avec un embossing folder je crois Et puis ça tombe très bien parce que c'est la même fleur que les deux fleurs du haut Mais en taille plus petite, donc ça me donne trois tailles différentes pour la même fleur Donc c'est parfait pour moi, je vais utiliser ça aujourd'hui pour ma seconde carte, voilà Alors pour le pliage de cette deuxième carte, je vais faire ça encore différemment Donc vous voyez que j'ai pris une feuille A4 et que je l'ai coupée en deux là dans la longueur J'ai choisi de prendre un papier violet pour changer un petit peu Et je garde une seule de ces deux bandes Et puis ensuite je vais me faire un repère à 10 cm en partant de la gauche Et je vais aller replier le volet gauche le long de ce repère Du coup ça va me donner un volet de 5 cm puisqu'il est plié en deux Et puis le deuxième volet, et bien je le replie le long de ce premier, et voilà Ça me donne une ouverture, comme tout à l'heure, qui n'est pas une ouverture classique Mais celle-ci elle est un peu excentrée Et du coup ça rajoute encore plus d'originalité Alors il faut bien bien appuyer sur les côtés, sur les plis Parce que là j'ai décidé de ne pas faire de petits bandos pour celle-là Donc je marque bien bien les plis Et puis ensuite je prends donc mes trois fleurs que j'ai colorisées hors écran J'ai choisi de faire ça dans les tons orange et jaune aujourd'hui Je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec ces couleurs Mais j'aime vraiment beaucoup beaucoup le résultat Et puis j'ai été me dessiner quelques petites feuilles en plus de ça Pour rajouter un petit peu plus de couleurs dans cette carte Je trouvais que ça manquait de quelque chose Donc j'ai été simplement dessiner quelques feuilles et les coloriser Et j'ai fait tout ça aujourd'hui avec les feutres OUU Alors c'est des nouveaux feutres que j'ai reçus il n'y a pas si longtemps Et j'ai pris le temps de les tester et franchement j'en suis vraiment très très contente Ils sont beaucoup plus abordables que d'autres marques de feutres J'aime toujours autant mes graphites, il n'y a pas de soucis Mais je trouve que ceux-ci sont un bon complément Parce que du coup j'ai beaucoup plus de couleurs J'ai acheté la pochette de 80 feutres Et là je suis parée pour un moment J'avais pas mal hésité avant de l'acheter Parce que j'avais déjà des feutres à alcool Et je me disais qu'il ne fallait pas abuser non plus Mais finalement je ne regrette pas Ils sont vraiment très bien Alors ensuite je vais simplement prendre la fleur qui sera mise là au milieu Je la pose sur ma base de cartes Au milieu de mon ouverture Vous voyez que ma fleur elle est à la fois à gauche et à droite de l'ouverture Et puis je vais simplement tracer le contour de cette fleur Directement au crayon sur ma base de cartes Tout simplement Vous voyez ? Alors mes fleurs je les avais découpées avec une toute petite bande blanche D'habitude j'aime bien découper au ras du trait noir Mais là je trouvais que ça ressortait mieux sur le violet avec une petite bande blanche Ça met mieux les fleurs en valeur Et puis ensuite je vais prendre simplement mes ciseaux Et découper le long de ces traits J'ai choisi un motif qui n'était pas trop difficile à découper Vous voyez ? Donc là c'est parfait Si vous choisissez un motif compliqué ça sera peut-être un petit peu plus dur Mais là vous voyez c'était pas difficile Alors ensuite je gomme les petits traits de crayon qui restent Et voilà Alors après il faut vérifier que ça suffise S'il y a besoin de faire des ajustements et de découper un petit peu plus C'est le moment Donc vous mettez votre fleur au milieu Et vous regardez si vos deux côtés de la carte s'ouvrent bien Et là c'est bon pour moi Donc je peux passer à la déco Donc cette fleur là et bien j'ai décidé pour cette carte-ci de la mettre un petit peu en relief Donc je lui mets des petits carrés de mousse 3D au dos Et je vais pouvoir aller la positionner au milieu de ma carte Donc il faut que je retrouve dans quel sens elle était mise Voilà J'enlève les petits carrés de mousse 3D Et je colle ça au milieu Donc là toujours en s'assurant bien que ça s'ouvre bien de chaque côté Quand c'est collé Sinon il faut réajuster un petit peu Là moi je l'ai mise un peu trop haute Voilà Là c'est mieux Et puis ensuite et bien je vais continuer la déco avec les fleurs et les feuilles qui me restent En faisant attention à ce que ça ne gêne pas l'ouverture Donc je fais mes essais J'essaye de voir quelle disposition j'ai envie d'avoir Et puis quand j'ai quelque chose qui me convient Et bien je vais coller Et puis hors écran j'ai été préparer cette petite salutation Donc c'est le mot hello Mais je l'ai découpé plusieurs fois Et j'ai collé chaque découpe les unes sur les autres J'en ai collé 3 ou 4 entre elles je crois Et comme ça ça me donne un mot hello en volume Et ça ressort mieux sur le fond violet Parce que sinon blanc sur violet Et bien c'était un petit peu trop discret Mais avec un petit peu de volume et bien ça ressort mieux Donc ensuite tout simplement Et bien je prends chacune de mes feuilles et de mes fleurs Et je vais les coller en place Donc les feuilles je les ai collées directement sur la base de carte Et les fleurs là encore je leur donne un petit peu plus de volume Avec des petits carrés de mousse Voilà Je colle maintenant le mot hello en place Et puis pour terminer le tout Et bien je vais rajouter quelques brillants à ma carte Cette boîte de brillants je l'utilise tout le temps Elle est vraiment très sympa Avec toute cette taille différente Voilà j'en rajoute 6 Je colle ça en place Et voilà Voilà ma deuxième carte terminée Elle est sympa non ? Et elle est vraiment très originale Ça change un petit peu Mais elle reste classique à la fois Là encore si vous voulez à l'intérieur Vous pouvez rajouter d'autres fleurs Vous pouvez mettre plus de déco si vous le souhaitez Moi j'ai voulu garder de la place pour le petit mot Mais vous faites comme vous voulez Voilà Voilà donc pour ma deuxième carte Une petite carte de printemps Alors je vais vous remontrer les deux cartes de plus près Comme ça vous allez pouvoir me dire laquelle vous préférez La première ou la deuxième En tout cas j'espère que cette technique vous aura plu Et vous inspirera à créer Encore une fois il ne vous faut pas tant de matériel que ça Pour réaliser de jolies choses Alors maintenant c'est à vous À vous de scraper J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas Le petit pouce bleu en l'air Ça me fait toujours vraiment très très plaisir Si vous avez des questions ou des remarques N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo Je me ferai un plaisir d'y répondre Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création En attendant Créez, partagez, faites vos plaisirs Prenez vraiment grand soin de vous Et de tous ceux qui vous entourent Puis je vous dis à très vite Au revoir, bye bye Sous-titrage ST' 501